bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mon top 10 de mes jeux cosy donc les jeux cosy c'est les jeux d'automne mais qui ne sont pas encore très orientés shadow work ou sombre très qui fait peur etc ce sont les jeux qui sont plutôt ambiance automnale et en même temps au réconfortant un peu cocooning voilà feuille d'automne etc et j'ai décidé de vous en présenter 10 donc il y aura dans la sélection quatre oracles et donc le reste en tarot donc je vais vous présenter tout d'abord un de mes préférés un de mes chouchous du moment c'est le automne miss tarot donc je l'ai déjà depuis je crois deux ans c'est un jeu que j'aime beaucoup parce que comme vous le voyez sur la boîte tout est très automnale et surtout ça suit très bien le rider weight alors moi comme j'ai appris avec le rider weight classique forcément je m'y retrouve dans les illustrations et je trouve que c'est beaucoup plus facile d'interpréter du coup les cartes donc je m'en suis beaucoup servi là déjà depuis un petit moment je vous montre donc bien sûr les tranches sont orange brillante et ça j'adore je trouve ça très très joli alors il faut quand même que je vous précise que ceci c'est la version 1 il existe la version 2 sur le site d'oraklitzel cette version n'existe plus sur la version 2 le dos est plus sombre et il est quadrillé un peu comme nappe de cuisine vous savez un peu automne et donc vous pouvez encore trouver cette version numéro 2 sur le site je suis allée vérifier sauf que le souci c'est que en ce moment donc là je tourne on est je crois le 19 20 octobre et en fait audrey est absente jusque début novembre donc si ça vous intéresse ben forcément vous pouvez passer commande elle ne sera pas envoyé avant début novembre donc c'est ce que j'ai vu sur son site donc voilà donc on a des magnifiques cartes dans les ambiances de l'automne c'est un jeu que je sors systématiquement à l'automne celui que j'ai cherché immédiatement donc là j'avais fait mes ongles dans les couleurs de l'automne aussi mais comme il ya eu octobre rose entre les deux jeudi jeudi j'ai dû m'habiller en rose enfin avec des touches de rose et avait fait les ongles rose du coup c'est pour ça que les ongles sont plus dans deux saisons donc voilà donc c'est un jeu je vous ai fait la review donc n'hésitez pas à aller voir bien vous avez vu j'ai fait aussi une magnifique déco automnale donc ça y est j'y suis enfin dans l'automne j'ai vu que j'ai mis un mois à mi-mètre au mois de septembre j'étais pas du tout et là on est mi octobre et j'y suis enfin voilà donc ça c'est un de mes jeux préférés alors bien sûr c'est un top 10 donc forcément un top 10 vous allez avoir tous tous mes jeux qui me plaisent le plus où j'ai quand même fouillé dans ma cartothèque pour essayer de voir ce que je préfère forcément donc voilà donc là c'est le miss automne miss automne un de mes préférés alors pour moi l'automne c'est aussi le retour des tisanes du thé des chocolats chauds des cappuccinos etc et donc je n'ai pas pu m'empêcher de sortir mon coffee tarot du couple Bauer que j'avais eu à l'époque sur Etsy qui m'avait coûté très 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 cher qui est signé vous voyez Ron Bauer et Janet Bauer ils m'ont offert d'ailleurs le livre en couleurs en interactif en numérique vous pouvez l'avoir je crois que sur amazon en papier version papier et vous pouvez l'avoir sur Etsy en version numérique également le jeu le livre donc là c'est un jeu qui est centré sur le café alors moi le café malheureusement c'est ma boisson chaude que je préfère le moins donc mais c'est vrai que parfois vous voyez quand on voit un couple voilà avec une tasse on peut imaginer que c'est du cappuccino alors cappuccino il ya du café mais comme c'est quand même assez mixé avec du lait ça passe vous avez on peut imaginer sauf comme là on a un grain de café donc on sait bien que c'est du café mais parfois quand on a juste les tasses etc on peut imaginer que c'est du chocolat chaud etc j'aimerais bien qu'il fasse d'ailleurs le même sur le thé ou sur le chocolat moi qui suis une grande gourmande de chocolat c'est un jeu avec des très grandes cartes dans la seule vidéo où je vous avais dit de faire attention ou contrefaçon j'ai j'avais trouvé une version plus petite que je pensais aussi des de ses créateurs et en fait non c'était une copie illégale donc bien sûr je vous la montrerai pas que j'avais quand même payé très cher d'ailleurs entre guillemets mais bon c'est une version plus petite avec sans les bords blancs donc du coup moi j'ai croyais comme là j'avais une carte où c'était marqué version grande édition je me suis dit bon peut-être qu'il existe une petite édition et lui était fin à voir vous pourrez voir cette vidéo sur les contrefaçons et quand on achète sur Etsy vous avez un pochon sur le thème du café qui est réalisé par les créateurs eux mêmes vous pouvez également trouver le jeu je crois sur game crafter il y est un petit peu moins cher mais vous n'avez pas par contre le pochon avec ensuite toujours dans les tarots je vais dire à chaque fois que c'est mes préférés vous avez bien sûr le tarot d'Eva d'Eva House que j'ai depuis plusieurs années également alors lui rien que le dos il nous emmène et nous transporte en automne regardez moi ce dos qui a croqué avec toutes ses pommes agnie étoilée cannelle etc la pomme c'est vraiment par définition le fruit de l'automne et donc on peut que craquer et alors bien sûr il y a pour toutes les saisons dans les illustrations celle-ci elle est plutôt printanière mais je ne sais pas pourquoi sûrement à cause du dos je le sors principalement à l'automne et après je le sors également quand j'en ai envie parce que c'est un magnifique jeu il fait partie de mon top 10 un de mes tarots préférés donc voilà et j'ai aussi le tarot d'Adam mais que je n'ai pas sorti que je trouve moins automne et que d'ailleurs je 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 préfère le tarot d'Eva plutôt que le tarot d'Adam j'avoue mais bon bien sûr je l'avais acheté pour que ça aille ensemble c'est magnifique comme carte alors les inscriptions c'est du russe le livret est en russe également donc je l'avais fait venir d'une boutique qui vend des jeux slaves russe ukrainien etc etc et qui est basé en finlande qui s'appelle russe lania point com le prix a flambé depuis que je l'ai acheté parce que moi je l'avais eu à 32 euros je crois les frais de port n'était pas cher et puis finalement je crois que maintenant il est à 50 euros quelque chose comme ça ensuite bien sûr j'ai sorti pour l'automne vous vous doutez bien le alter tarot alors moi c'est attention pour moi c'est plus un oracle qu'un tarot enfin en tout quoi j'utilise plus comme un oracle d'ailleurs il était dans dans mon armoire à oracle et pas mon armoire à tarot donc quand j'ai fouillé je l'ai trouvé dans la catégorie oracle donc je le trouve très automnale voire même presque hivernal ce jeu aussi mais voilà il est dans mon coup de coeur là je l'ai ressorti pour l'automne d'ailleurs je crois que quand elle l'avait créé ce jeu enfin quand elle l'avait sorti elle a bien dit qu'elle prenait un petit peu d'avance et que c'était un jeu qui allait être très 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 utile pour pour l'automne donc ce sont des représentations animalières j'ai failli mettre dans le top 10 de mes jeux sur les animaux parce que là je vais commencer une série de top 10 donc là aujourd'hui c'est automne cozy et puis après il y aura d'autres thèmes je fais des top 10 parce que moi j'aime les tops sur youtube du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire des tops 10 comme ça je vous montre vraiment mes préférés au départ je voulais aussi les noter mais problème c'est que comme ça un top et ben forcément ils vont tous avoir une super note et des fois c'est et puis les classer ben c'est compliqué peut-être que j'essaierai à la fin de cette vidéo de les classer dans l'ordre de préférence mais ça va être très compliqué donc voilà donc là je vous ai présenté ces tarots là ah oui alors il y en a alors lui l'automne pour moi aussi ben comme c'est le retour des tisanes etc c'est aussi le retour du miel et il ya deux jeux sur ce thème là c'est celui-ci le teddy tarot gold edition c'est un jeu que j'ai ressorti parce que il est tout doux il est cocooning et puis l'as de coupe mon dieu c'est cet as de coupe est resté gravé quand je l'ai découvert quand j'ai découvert le jeu d'ailleurs pourrais le voir dans la vidéo parce que j'avais fait la vidéo voilà en instantané et pourrais voir à mon craquage pour l'as il est revenu le teddy tarot il avait disparu des radars parce qu'il n'était plus disponible et là il est revenu récemment sur la boutique d'odré justement toujours je crois qu'il est toujours disponible donc après si vraiment il vous intéresse n'hésitez pas à aller quand même passer commande et puis faudra juste attendre un petit peu pour la livraison un peu comme une précommande on va dire mais là vous pouvez commander comme ça on serait sûr d'en avoir d'en avoir un vous voyez il ya toutes les incostations de doré sur les cartes je trouve ça vraiment très choupinou très cocooning vraiment automne cosy alors il fait penser à l'automne parce que c'est l'ours le miel le miel là j'en ai racheté d'ailleurs très inspiré par le rider white smith classique le dos aussi qui est marron très automnale donc je l'ai ressorti je l'ai ressorti parce qu'on est dans le cosy le cosy c'est ça c'est quand on se sent bien quand on se sent quand il ya de la chaleur garder celle ci si elle est pas cosy cette carte les deniers sont beaux aussi magnifique regardez moi ça mes cartes supplémentaires de protection donc jeu qui est numéroté donc là je pense que vous avez une deuxième version moi c'est octobre 2022 vous avez une deuxième version de ce jeu qui est revenu récemment mais beaucoup qui avait été intéressé quand j'avais fait ma vidéo il avait été il était parti d'un coup et il y en a beaucoup qui avait été du coup un petit peu déçu de ne pas l'avoir n'hésitez pas il est à nouveau disponible je sais pas s'il ya des des choses qui changent par rapport à ma version à moi j'ai pas été voir de vidéo là dessus pouvoir la version numéro 2 je me souviens plus de ce que j'ai vu sur instagram sur le site d'audrey mais bon n'hésitez pas à aller vous renseigner allez voir sur le site d'audrey elle fait voilà le fait des vidéos de ces jeux aussi les courtes vidéos pour voir un petit peu ce qui change peut-être le dos souvent c'est le dos qui change toujours sur le thème du miel et sur le thème de l'automne cosy et ben c'est le bitaro alors lui je l'ai depuis bien avant l'automne puisque je l'ai eu je l'ai reçu en août et là ça a été une révélation ce jeu il est génialissime et j'ai découvert plein de choses sur les abeilles notamment les abeilles dans les traditions druidique la tradition du juridique alors je vous ai pas dit mais c'est christopher hughes et nadia turner pour les illustrations je vous montre quand même l'intérieur de la boîte alors pour l'instant il n'est pas en français vous voyez tout est tout est imprimé avec deux abeilles ici au centre et ce jeu il faut vraiment que je vous présente alors les la qualité des cartes elle est moyenne quand même faut que je vous le dise c'est un peu la même qualité que le jardin de sorcières mais en version anglaise parce que moi j'ai aussi le jardin de la sorcière en version française que j'ai utilisé pas plus tard qu'hier et que je trouve la qualité alors c'est toujours du linon vous avez cadrillé alors ça va très bien pour ce jeu là puisqu'on parle d'alvéoles on parle d'abeilles etc donc ça tombe bien ça fait très nature en fait bon pareil pour jardin de la sorcière vous allez me dire linon bah ça convient bien au thème et mais c'est vrai qu'en version anglaise la qualité elle est vraiment moyenne par rapport à la qualité française oui c'est très très souple alors ça veut pas dire que c'est mauvaise qualité parce que ce sont des cartes qui vont rester résistance pour ce cas plus là doivent être imperméable moins brille un petit peu on voit bien quand ça brille vous voyez ici le linon bon c'est pas un linon trop marqué quand même ça reste quand même assez raisonnable mais c'est vrai que là je pense que certaines personnes vont être ouais c'est vont se dire mon dieu mais c'est du papier à cigarette quoi presque c'est très 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 léger très souple oui en plus vous voyez ça revient même pas forcément ça c'est un peu peu abîmé mais bon moi je l'aime ce jeu il n'existe pas encore en français alors s'il existe en français peut-être que je l'achèterai mais je revendrai cette version là mais pour l'instant donc c'est un jeu les illustrations sont sublimes tout est basé sur les abeilles sur tout ce qui est celte druidique qui est quand même la spécialité de christopher hughes et il nous a répondu mais alors exceptionnellement bien et je trouve là pour entamer un automne très coucouning très voilà beaucoup de chaleur parce que c'est ça aussi l'automne regardez cette carte ça n'est pas automnale magnifique donc je vous ferai une présentation plus en détail on essaiera les on essaiera les tirages spécifiques qu'il ya dans le livre et je vous donnerai mes retours c'est un jeu très très joli il est possible que je fasse les tranches puisque c'est un jeu mass market donc peut-être faire les tranches en jaune miel vous savez pour aller avec le dos et puis pour le pimper un petit peu puisque les cartes sont assez fines pourquoi pas ça serait top pour le livre bah le livre c'est il est génial j'en apprends plein de choses sur les abeilles moi qui avais plutôt peur parce que je suis allergique aux venins d'abeilles piqûres d'abeilles ça me fait gonfler d'aime de ca que je crois on dit bref je gonfle etc ça peut être dangereux pour moi donc si tu du coup c'est un insecte voilà ça en général j'aime pas trop les insectes mais mais là franchement ça m'a un peu réconcilié et j'ai appris plein de choses intéressantes et puis je crois alors je crois que les tirages sont à la fin parce que c'est à la fin au début c'est à la fin voilà on a des on a des tirages spécifiques en anglais bien sûr mais vous pouvez aussi la traduire alors au départ en fait j'avais vu attendez j'avais vu quelque chose je vous montre ouais j'avais vu ça et je pensais au départ que les cartes avaient cette forme là et comme j'ai un petit le normand de cette forme là je me suis dit oh ça serait trop génial les associés tout pouvoir faire les les tirages spécifiques qu'il peut-il est normal de chimie soya en fait elle nous avait offert avec un pdf où il y avait des tirages spécifiques pour placer les cartes justement de cette de cette forme là et je me suis dit oh trop génial et tout ça serait c'est génial et en fait non après j'ai regardé une vidéo alors je le savais avant de l'acheter que ben en fait non ces cartes n'avaient pas cette forme d'avéole elles étaient rectangulaires classique et je trouve que ça aurait été original de les faire comme ça de cette forme là et le prix quand même pas donné un 32 dollars je sais plus combien j'ai payé mais ouais c'est dans ces eaux là je crois que j'ai payé 30 euros quelque chose comme ça donc c'est pas un jeu comment on va dire facile voilà c'est un jeu qui est comme on dit beau marché mais bon ça reste un mass market donc c'est pas non plus 70 euros donc ça c'est top contrairement au thé du tarot automne qui sont quand même dans les 70 euros le alter ego qui d'ailleurs n'est même plus disponible qui paraît été dans les 60 euros et puis le celui de janet et ron bauer sur le café qui lui était très cher également donc là je vous en ai présenté donc un deux trois quatre cinq six six à j'en ai encore un bon on va dire que ça va être l'option alors l'option alors celui là lui il est cosy de fou et en fait je ne voulais pas l'acheter tant que la version française n'était pas sortie j'étais persuadé que la version française allait sortir cette année puisque ce jeu est de l'année dernière on l'avait vu sur tous les réseaux sur toutes les chaînes etc etc et je suis dit oh là là c'est je vais attendre qu'il soit en français parce que je suis sûr qu'il va sortir en français je vais encore me faire avoir je vais encore l'avoir en double et résultat il n'est pas sorti en français cette année pour l'automne et il me donnait tellement envie parce que les illustrations me correspondent tellement que je les prix en plus il était à 14 euros donc finalement c'est le tarot le plus bon marché que je vous présente dans cette sélection puisque moi je les paye 14 euros ce jeu donc on a une boîte cloche qui est quand même très bonne qualité un livret livret personnellement je ne suis pas encore servi des cartes de bonne qualité ouais résistante bonne qualité vraiment pour 14 euros c'est quand même très impressionnant un dos qui est très cosy avec les mugs ici donc il me rappelle aussi un petit peu mon coffee tarot et oui et là c'est cocooning mais alors on peut pas plus certes il a des bords mais bon ils sont belges donc ça passe encore ici bon nous avons le nom en anglais ça j'ai l'habitude d'avoir le nom des cartes en anglais donc ça ça pose pas de problème mais on a une phrase ici qui peut être un mantra qui peut être une guidance etc que parfois j'arrive à traduire très facilement puisque je m'améliore quand même de plus en plus mais parfois j'ai un petit peu de mal à saisir le sens ça dépend lesquels donc j'ai quand même encore du travail je m'étais dit que j'allais les traduire et les imprimer et mettre la feuille dans le dans le dans la petite boîte avec le livret pour pouvoir avoir directement sans chercher trop donc là on est dans le quotidien quotidien et avec une ambiance très très witchy et automnale alors j'aurais pu aussi le mettre dans mon top 10 et des jeux witchy mais j'en ai d'autres du coup il avait toute sa place dans ma sélection des jeux d'automne cosy mais vraiment parce que il est très réconfortant il est aussi très juste dans sa façon de nous répondre parce que je l'ai beaucoup utilisé d'ailleurs je l'ai utilisé aussi après quand je voyais plus très bien de près j'ai posé plein de questions donc j'en regrette pas du tout de la voie donc voilà on termine ici pour les tarots et je vais vous présenter ensuite donc quatre oracles que j'ai sélectionné qui sont très wiki euh pas très wiki très cosy excusez moi ou un peu wuchi aussi hein faut dire ça se télescope parfois un petit peu alors dans les oracles oracle diminatoire en tout cas c'est comme ça que j'utilise moi c'est l'oracle des ck surtout avec ce cette première version ce boîtier qui est marron clair avec les cartes avec les bougies et tout je trouve très automnale cette version là puisque j'ai aussi la deuxième qui est bleu et cette version là je la trouve vraiment très très automnale et puis à l'intérieur donc on a un livret vous avez un dos alors personnellement j'aurais préféré à la rigueur presque la même mais sans le mot oracle des ck marqué dessus je vous en avais parlé j'avais fait une vidéo très spécifique quand j'avais appris que la maison d'édition des ck allait fermer ses portes je vous avais dit n'hésitez pas à aller vous procurer si ça vous plaît donc c'est je pense les couleurs utilisées qui le rend automne pour moi c'est certaines cartes comme celle ci les tons ouais les couleurs alors ici par exemple ce champignon là donc je le trouve ouais alors il est très très bien pour faire de la divination je trouve donc donc garder celle ci aussi est très automnale voilà en fait c'est un jeu que je sors à l'automne donc là je vais laisser à côté de moi comme ça quand je voudrais faire de la divination et ben j'utiliserai ce jeu parce que j'avoue je ne sors pas souvent souvent j'ai beaucoup de jeux divinatoires du coup c'est un peu compliqué surtout que je suis aussi souvent sur des systèmes tels que le normand le béline pour la divination du coup ça fait que ce jeu là il a tendance à pas de sortir très souvent ensuite encore trois alors bien sûr celui ci vous en doutez bien saison de la sorcière l'oracle de mabon je les ressortis forcément je vais bientôt ressortir l'autre d'ailleurs je mixerai les deux avec du orange à l'intérieur de la boîte du orange ici sur le dos avec les corbeaux la lune et puis je flex sur les tranches orange que j'ai fait moi même que je trouve juste magnifique vraiment d'ailleurs ça rend mieux en dehors de la caméra parce que là j'ai mis le flash du coup ça rend plus clair en fait en vrai ça rend plus foncé et ça rend vraiment de la même couleur que la boîte voilà ça rend la même couleur c'est plus clair et donc alors moi j'ai toujours trouvé très sombre je trouve pour mabon cosy mais il est quand même cosy parce qu'on nous parle de la laine on nous parle de la cuisine pour beaucoup de la cuisine l'érable le cabinet d'apothicaires la grenade le whisky la cannelle le cidre chaud donc je le trouve quand même très très cosy autant l'année dernière au chocolat chaud vous voyez autant l'année dernière je le trouvais trop sombre autant cette année bon je m'y fais il est un petit peu sombre dans ses illustrations mais dans les conseils qu'ils nous donnent etc je le trouve très 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 automnale donc voilà donc là le souci de mes parties etc donc et en plus ce qui est super c'est que vous avez plein de tirages spécifiques dans le livret c'est quand même je trouve le plus dans le livret ce jeu on a interrogé les un cartes trois cartes trois septiques tirage des feuilles mortes le tirage des baies de sureau tirage du crépuscule tirage de la mélasse et tirage de l'érable donc on a quand même des tirages comme ça assez spécifique et puis après avec les cartes vous avez aussi des conseils pour faire des petites activités des rituels on va dire plutôt des petites activités etc donc voilà voilà et enfin on va terminer par un jeu que j'ai depuis très longtemps c'est vrai que décidément j'en ai encore un je crois que ça va être un top ça va pu être un top 10 ça va être un top 11 ou 12 celui-ci le l'oracle des murmures mais la première version la version auto publiée qui est tout dans la couleur craft et là on est à fond dans l'automne avec les runes etc la version auto la version mass market de chez alliance magique bah elle est toujours disponible si je dis pas de bêtises si ça vous intéresse pourquoi pas je l'aime trop ce jeu il est super en plus les chiffres romains moi j'adore les chiffres romains je crois qu'ils ont alors ils ont retiré les chiffres romains ça faisait comme des comment ça s'appelle ça sigil ils ont retiré pas mal de choses le dos et puis en craft il est blanc ouais il ya beaucoup de choses mais par contre le livret est beaucoup plus développé donc ça c'est bien c'est plus à livrer que vous avez dans la version mass market c'est carrément un petit livre quoi moi c'est vraiment un petit livret en version mass market c'est un livre qu'il ya dedans donc ça c'est le point positif si vous avez si vous alors soit vous essayez d'avoir en occasion ce jeu l'homme je sais même pas s'il sera encore trouvable soit vous prenez la version mass market voilà mais il est automne quand même le grec qu'il soit un petit peu plus dans les tons clairs et plus blanc bon on va terminer par parce que j'ai sélectionné donc on va le prendre quand même et l'église de feor alors l'église de feor je les ressorti pour l'automne parce que parce que je sais pas où transporte la forêt les couleurs les poèmes les personnages qu'on retrouve gabriel le roi le créateur de ce jeu il en a créé d'autres des jeux n'hésitez pas à les voir sur internet son son site je crois que c'est le pandore quelque chose comme ça il est belge francophone gabriel gabriel le roi c'est son pour retrouver sur instagram j'avais suivi la conception de ce jeu j'avais attendu avec impatience je m'étais beaucoup amusé au départ avec les poèmes créer les poèmes vous savez il faut aller à dit mettre il y a toute une façon de faire qui d'ailleurs c'est expliqué dans le dans le petit livret c'est expliqué on a on met côte à côte les les cartes et ça nous crée un poème et ça nous donne une guidance ou faire de la divination si avec ou alors on tire qu'une seule carte on se laisse transporter donc ce jeu il est magnifique 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 et ça va bien avec les films qu'on regarde aussi au moment où l'automne on regarde des films très fantaisie comme on dit et le seigneur des anneaux etc est toujours très féerique et ce jeu il est il est cosy on a vraiment envie de se faire une bonne tisane un bon cappuccino un bon chocolat chaud et puis s'amuser à tirer les cartes pour voir les poèmes qui ressortent voire même créer ses propres poèmes et ça c'est vraiment top ici un jeu qu'on ne voit plus qu'on a beaucoup vu quand il est sorti mais qu'on ne voit plus beaucoup en ce moment et donc je voulais vous remettre au bout du jour ce jeu alors bien sûr ce sont des finalement il ya quand même en nouveauté il y a juste ces deux là en fait finalement les autres ce sont des anciens jeux donc ça montre quand même que finalement mes jeux bah en fait je j'exploite ce que j'ai déjà je vous avouerai que là à part celui ci mais qui est déjà sorti l'année dernière et celui qui est ci qui est sorti cette année je n'ai pas eu de craquage vraiment sur des jeux dans l'ambiance de l'automne sorti récemment donc bah je peux me forcer à acheter j'en ai acheté un quand même c'est vrai on a acheté un maintenant j'y pense mais je l'ai mis dans ma sélection je vous présenterai je ferai une vidéo rien que sur lui et je vous le mettrai dans une autre sélection puisqu'il ya beaucoup des animaux de la forêt dans ce dans ce jeu du coup je vous présenterai dans une autre sélection des top 10 et voilà donc là je suis très content de vous avoir déjà d'avoir voilà pris le temps de vous refaire cette vidéo de vous avoir fait une magnifique petite décoration automnale et de vous faire partager avec moi ces univers qui me transportent et qui me procure beaucoup de chaleur c'est vrai que c'est le retour de la pluie c'est le retour du brouillard c'est le retour voilà aimé à la maison ben c'est on a rallumé le feu on refait des soupes on se refait plaisir avec des boissons chaudes et donc voilà je voulais vous faire participer un petit peu à à ce faire partager en fait ce que j'ai ce que je vis à travers ces jeux et ce que ces jeux me procure donc j'espère que pour ceux qui découvrent ma chaîne vous découvrirez des anciens jeux qui sont toujours je trouve extrêmement pertinent et très intéressant parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'il y a une multitude de jeux qui sortent tous les jours il y en a de plus en plus mais voilà j'aime bien aussi vous montrer les anciens qui pour moi sont encore des valeurs sûres et puis comme je vous l'avais expliqué je limite aussi mes dépenses à un ou deux jeux par saison supplémentaire donc je sélectionne vraiment les jeux qui sont vraiment des gros coups de coeur donc là je vous en présenterai un bientôt qui lui est un gros coup de coeur de par la beauté des illustrations mais que je pense que vous avez déjà vu passer sur les réseaux puisqu'il y en a qui l'ont acheté immédiatement dès qu'il est sorti donc voilà je vous dis à bientôt je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me dire vous votre top 3 alors moi j'ai peut-être quand même avant de vous quitter quand le faire on va commencer par les tarots donc mon top 3 je vais mettre le miss automne le bitaro et le cosy donc vous voyez ça c'est mon top 3 avec celui avec le café nous on va rester à vos trois on va rester sur ces trois là pour moi ces trois là l'automne cosy on est en plein dedans on est tranquillement à la maison en train de siroter une boisson chaude au miel et puis tirer les cartes ensuite pour les oracles alors pour les oracles je vais mettre en top 1 celui ci top 2 et puis ben top 3 parce que nous fait vraiment travailler ici avec les différents tirages voilà oui j'avais oublié aussi tabou et puis alors oui si vous voyez pourquoi je n'arrive pas à les classer les jeux c'est pas possible ils sont tous aussi beaux les uns que les autres bon vous n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez une préférence dans les tarots dans les oracles que je vous ai présenté en plus je n'ai même pas mis les le normand sinon c'est pas un top 10 que j'aurais dû faire c'est un top 15 ou 20 donc voilà donc peut-être que je vous ferai des petites comment on appelle ça des petits shorts avec mes mes petits le normand aussi que j'aime bien utiliser en ce moment allez je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos gros bisous